Savez-vous quel est le point commun entre le Berlin Godop, le Marineland d'Antibes et la Citroën Méhari ? Ils ont tous le même créateur, le comte Roland de la Poïpe, aviateur intrépide durant la guerre, industriel avisé et amoureux de l'océan et des animaux marins. Et oui, vous saurez maintenant que Citroën n'est pas à l'origine de la Méhari, même si, rassurez-vous, elle fut bien assemblée et vendue par la marque au chevron, enfin, pas tout à fait. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, comme vous avez pu l'entendre en introduction, non, la Méhari n'a pas été créée par Citroën. Mais avant de vous parler de ce petit véhicule utilitaire devenu l'icône d'une génération et désormais prisé par les collectionneurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Insta, robinfortpvo, et à visiter le site vintage-drivers.fr. Vous y trouverez toute une sélection d'articles d'accessoires pour les passionnés d'automobiles. Vous y trouverez également des éléments de décoration, comme cette très belle affiche de Citroën SM. Mais revenons à notre cher Méhari et à son créateur, Roland Pauls d'Ivoix de la Poip, dit plus simplement et plus sobrement Roland de la Poip. Ce monsieur est né non loin de Clermont-Ferrand en 1920 et nous aura quitté il y a finalement pas si longtemps, c'était en 2012, à Saint-Tropez. Et vous imaginez bien que quand on commence sa vie à Clermont-Ferrand et qu'on l'a fini à Saint-Tropez, ça veut quand même dire qu'on s'est plutôt bien démerdé pour bien gagner sa vie. Bref, à l'époque, pour ce jeune aristocrate, défendre la patrie est une question d'honneur et lorsque la guerre éclate, en 1939, il intégrera les forces aériennes de la France libre et obtiendra sa première victoire aux commandes d'un Spitfire en 1942. Il fut ensuite volontaire pour intégrer un nouveau groupe de chasse français en Union soviétique et obtiendra 16 victoires face au Messerschmitt et autres stucas. Autant dire qu'on a affaire à un sacré personnage. Il quittera ensuite l'armée en 1947, à l'âge de 27 ans, avec un statut d'as de la chasse, un grade de capitaine et toutes les décorations qui vont avec. Et ensuite, notre cher Roland de la Poip ira vaquer à d'autres occupations. Car ce personnage a plus d'un tour dans son sac et a une tête bourrée d'idées. Il est persuadé que l'avenir est à l'emballage plastique et au packaging. Il créera donc la Société d'études et d'application des brevets, la SEAB. C'est lui notamment qui a créé un emballage souple en polychlorure de vinyle, autrement dit du PVC, pour la marque DOP de L'Oréal. Et c'est ainsi que le berlingot était né. Et je ne parle pas de la voiture. C'est d'ailleurs à se demander si le berlingot, pas l'emballage, n'était pas un hommage dissimulé à notre cher Roland. Bref, il est passionné par son produit, c'est-à-dire le plastique, et il réfléchit à toutes les applications possibles. Et après tout, pourquoi pas l'automobile ? Sa rencontre avec le designer Jean-Louis Barraud et l'ingénieur Jean Darpin va lui permettre de réaliser ce vieux rêve. Et Roland de la Poip le dira lui-même, c'est la Minimoc sortie en 1964 qui l'inspira, se disant qu'il pouvait bien faire la même chose en France. L'idée est très simple, une carrosserie en plastique pour transformer un véhicule déjà existant en véhicule de loisirs, de petites cylindrées et écologique. Et justement, deux voitures françaises pourraient servir de base, la Renault 4 et la Citroën de chevaux. Et ce sera finalement la Citroën qui sera sélectionnée, tout simplement parce que la 4L avait un radiateur à l'avant qui empêchait d'abaisser suffisamment le nez de la voiture. Roland de la Poip confie donc le dessin de cette future voiture à Jean-Louis Barraud et la carrosserie sera réalisée en ABS thermoformé, écologique car recyclable et surtout très léger. Car à votre avis, combien pesait la carrosserie de la Méhari ? 80 kg ? 150 kg ? 60 kg ? Non, 35 kg. Comme la base de cette future voiture sera une Citroën et comme la société d'études de Roland de la Poip fournit déjà des éléments en plastique pour la Mi6 et la DS, notre bon vieux Roland ira donc voir la direction de Citroën pour demander juste une petite aide, un petit soutien, une bise, une tape dans le dos, enfin bon, juste un petit soutien à la base. C'est donc tout naturellement que notre Roro s'en va présenter son proto à Pierre Berco, le grand patron de Citroën à l'époque, et contre toute attente, Pierre Berco lui dira qu'il accepte le projet. Alors que de la Poip, de base, y allait juste pour un petit soutien et il voulait faire sa voiture en kit et en plus elle avait déjà un nom, elle s'appelait Donke. Donke, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont fâchés avec l'anglais, ça veut dire Anne. Mais bref, Berco va carrément décider d'intégrer cette nouvelle voiture dans la gamme utilitaire de Citroën. Rien que ça. Le nom Donke sera oublié au profit de Méhari, que Berco préférait, et 12 véhicules de pré-série seront construits par la société de la Poip, dont 8 véhicules seront présentés à la presse le 16 mai 1968 à Deauville. Roland de la Poip ne sera malheureusement pas du voyage, Citroën préférant présenter la Méhari comme une toute nouvelle création Citroën. Mais de la Poip est un homme d'éducation et il se retirera des projecteurs tout en fournissant à Citroën les carrosseries tout au long de la carrière de la Méhari. Mais malgré la présentation à Deauville, la sortie de la Méhari passe à peu près inaperçue dans une France qui est chamboulée par les grèves, les manifestations et les affrontements pendant ce mois de mai 68. Pourtant, cela n'empêchera pas la Méhari de se tailler une image incroyable auprès des Français tout au long de ses presque 20 ans de production. Et cette popularité qui ne se dément pas aujourd'hui est d'autant plus incroyable qu'il s'agit d'un véhicule un petit peu bricolé. Elle a créé quasiment son propre marché, voiture de plage pour les uns, utilitaire pour d'autres ou bien même véhicule militaire pour l'armée ou la gendarmerie. Et en 1970, Citroën essayera même d'imposer sa Méhari aux Etats-Unis. Elle ne rencontrera pas un grand succès là-bas. Elle sera vendue seulement 2 ans à un peu plus de 1000 exemplaires. Et en 1979, sortira même une version 4x4 de la Méhari qui ne rencontrera pas un grand succès. Elle sera produite jusqu'en 1983. Elle ne trouvera que 1213 preneurs. Mais c'est aujourd'hui la plus recherchée et donc la plus chère des Méhari. Comptez environ 50 000 euros. Bon, et notre bon vieil ami, le compte de la Poip dans tout ça. Eh bien, s'il continuait à fournir Citroën en carrosserie pour la Méhari, il s'adonna aussi à d'autres passions en fondant notamment le Marineland d'Antibes dont il sera le directeur jusqu'en 1986 et le propriétaire jusqu'en 2006. Et il nous quittera en 2012 à l'âge de 92 ans avec une vie quand même plutôt bien remplie. La Méhari, quant à elle, sera produite jusqu'en 1987 à 144 853 exemplaires et restera ensuite sans descendance jusqu'à ce que Citroën se rappelle combien son image était forte. Enfin là, pour le coup, c'était plus du marketing parce que la e-Méhari était basée sur la saloperie Blue Summer de Bolloré qui elle-même était basée sur la grosse saloperie qui équipait les Autolibes. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi acheter une Méhari neuve reconstruite avec les outillages de l'époque chez certaines sociétés spécialisées ou bien visitez notre site cardjager.com pour trouver une vraie Méhari avec toute son histoire. Comptez aujourd'hui environ 25 000 euros pour une très belle Méhari. Et tiens, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez l'histoire qui se cachait derrière la Méhari et si vous souhaitez un jour que l'on parle de sa concurrente de l'époque, ou presque, chez Renault avec la Rodeo. Et enfin, pour tous ceux qui se posent la question, le mot Méhari, c'est en fait de l'arabe qui veut dire dromadaire de course. Ouais, alors de course avec 602 cm3 et 29 chevaux dans les dernières versions de la Méhari, mais quand même 110 kmh en vitesse de pointe, 110 kmh dans un tupperware sans couvercle. C'est pas mal, ça peut même faire peur. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et si jamais vous venez de découvrir la chaîne, eh bien nous sortons deux nouvelles vidéos chaque semaine. Vous pouvez également venir me rejoindre sur mon Insta, robinfortpvo. Visitez notre site internet cardjager.com. Vous trouverez tous les liens dans la description juste en dessous. Et quant à moi, je vous dis, eh bien, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ! Nananana 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 Sous-titrage FR ?